Le CCAG a été installé par l'Université des Hommes d'Italie dans le cadre du projet d'expression culturelle France-Fontarière entre les Boutréniens Fasso et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Ce projet a été créé dans deux pays, les Boutréniens Fasso et le Niger. Dans chaque pays, les quatre localités habitent le projet. Les Boutréniens Fasso, c'est Ouagadougou, Bogo du Dassault, Waiwia et Fadangou. Ce sont les quatre localités qui habitent le projet. Dans chaque localité, le projet a permis la création de cinq navoisois artistiques et ont encadré à Ouagadougou ici plus de 50 jeunes en arts et culture. Alors, ces cinq navois artistiques sont le Labo Théâtre, le Labo Arts Plastiques, le Labo Danse, le Labo Oralité. Il est arrivé du mois de 2018, trois ans aujourd'hui. Il est présent pratiquement à terme. Et ces cinq laboratoires ont formé les jeunes. Et de ces jeunes, ils sont ici 13 jeunes qui ont été sélectionnés. Et à la suite d'un appel à un projet pour que chacun constitue une entreprise culturelle. Alors, les 13 jeunes ont été sélectionnés. Normalement, c'était 10 jeunes parce qu'il y a quatre. De toute façon, il devait être sélectionné 10 par localité. Et Ouagadougou a participé massivement. Et pour cela, on a eu 13 jeunes. Alors, certains jeunes vont chacun produire son entreprise culturelle. C'est l'aboutissement du projet. Alors, le projet aussi va permettre de construire un édifice culturel dans la commune. Il s'agit de Ouagadougou a souhaité que cet édifice soit construit à Somiaga. Somiaga qui est le premier village à la sortie. La commune à la sortie. Et le dernier aussi à la sortie. Qui a appris aussi des sites artistiques et culturels du moins. Tels que les tombes. Vaillants, rois. Alors, c'est à ce niveau qu'on va installer du quartier. C'est un édifice du moins qui présente l'expression culturelle pour la cohésion sociale. Alors, c'est une démission pour se faire la commune qu'ils nous ont offert, la commune qui nous a offert, la commune qui nous a offert. Aussi, c'est agir comme siège du centre où nous sommes actuellement. Le centre d'écoute des jeunes et de Ouagadougou. Et c'est grâce à la mairie. La démission aussi de la mairie. Alors, je peux dire que le projet, au cours de trois ans de l'exécution, a permis vraiment de booster un peu de la culture oréguienne. En nous offrant aussi un cadre d'expression. Avec des gardiens de 450 places. Et un podium de 42 mètres carrés. Alors, vraiment ce que Ouagadougou n'en avait pas. Nous allons prendre la production de ces labos. Toutes les œuvres que ces labos ont eu à produire expriment la cohésion et la paix. Et ces labos sont des acteurs de sensibilisation envers la commune. Aussi, un autre point qui est assez clair. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des ceux-là qui nous attaquent, exécutent moins de termes et exploitent la jeunesse des idées. Et dans le guet facile. Aujourd'hui, avec les 13 jeunes qui sont sélectionnés pour appuyer en interlocuteur, sont à l'abri de cette situation. Donc, au moins, eux, ils sont exclus de la violence. C'est toujours la paix. Alors, certains jeunes vont certainement parler avec d'autres jeunes pour continuer. C'est des entreprises et des pérennités pour continuer. Alors, si les jeunes sont absorbés par le travail, je pense que le guet facile n'est plus un problème, la corruption n'est plus un problème et nous nous mettons à l'abri de certains maux qui nous mènent à demain et que nous vivons, dans lesquels nous vivons présentement, de toute façon.